et bien what's up tout le monde cd production aujourd'hui on se trouve pour une vidéo sur le chaîne youtube une vidéo que je n'ai jamais fait en tout cas un format que je n'ai jamais fait mais un format que du coup j'ai toujours voulu faire et du coup cette fois ci je me bouge un peu le cul on va essayer de le faire ensemble ça va être le premier épisode et peut-être que si ça marche bien ou si j'ai envie et bien d'autres épisodes cette série c'est tout simplement les meilleures offres de la semaine sur les composants informatiques puisque moi je suis passionné de composants enfin non pas la bonne phrase je suis passionné d'informatique j'adore ça et je suis tout le temps tous les jours en train de chercher la meilleure offre c'est même pas pour forcément acheter mais justement pour voir l'évolution et possiblement le partager c'est un truc qui vaut vraiment le coup on va commencer avec l'offre la plus soft ici on a un ordinateur portable de chez huawei un ordi portable attention pas gamer qui va vraiment être spécifique à de la bureautique ou alors à des petits jeux très peu gourmands style dofus pourquoi pas les sims e4 donc ici on est à 449 euros mais il ya un code à appliquer et le code c'est tout simplement celui-ci htds25 et du coup on va avoir une réduction de 25 euros ici on a un ordi portable de chez huawei avec des finitions en alliage d'aluminium donc vraiment pour ceux qui veulent un petit ordinateur pour de la bureautique pour prendre des cours avec de bonnes finitions une belle gueule un esthétisme à la apple mais qui n'a pas forcément le moyen d'acheter chez apple si on a un ordinateur qui pourra faire le taf pour les personnes qui veulent faire la prise de notes etc etc on a eu giga de ram donc pour la bureautique simplement suffisant un ssd 256 giga c'est un peu mais on a quand l'esthétique capteur d'empreintes digitales et aussi la fonction il me semble sur celui-là de partage avec les téléphones huawei si je dis pas de bêtises donc voilà ce petit ordinateur sobre efficace et parfait pour de la bureautique à 475 euros avec windows 10 inclus si chez les nouveaux on a une offre étudiante donc pour les étudiants ou tous ceux qui ont une adresse mail étudiant donc ne vont pas vérifier que vous êtes étudiant donc si vous avez une connaissance qui étudiant vous pouvez essayer de négocier avec cette personne d'avoir du coup cette petite offre ici on a une offre qui plutôt sympa sur le sinbook 16 pg de 16 pouces de chez md donc globalement c'est ce qu'on va voir sur les gammes pro de chez les nouveaux légions ici on a un écran quad hd 2560 par 1600 puisque du coup c'est un écran 16 10e et du coup on a ici un ryzen 7 5800h qui est un très bon processeur en cas pour les ordi portables 8 heures c'est straight cadencé du coup à 4,4 ghz en boost au max mais sinon il a une fréquence de base il me semble de 3,2 ghz oui effectivement on a windows 10 inclus on a 16 giga de ram en ddr4 3200 mhz donc 8 giga de ram soudé on peut pas forcément mettre 32 mais on peut au moins en avoir 24 et 16 giga pour jouer et étudier franchement ça fait encore le café on a 1 tera de ssd en m.2 sur cet ordinateur qui a des vitesses d'écriture de lecture très convenable en un adaptateur secteur de 230 watts pour alimenter ce processeur ainsi que la carte graphique qui est une rtx 3060 le tdp de la carte graphique et si je ne me trompe pas de 115 watts avec un boost de 15 watts donc il peut taper jusqu'à 130 watts ce qui fait que du coup de très bonne performance dans les jeux une batterie de 71 watts heures donc c'est plutôt moyen mais pour un ordi gamer toute façon faut pas s'attendre à ce qu'on ait une durée de vie de batterie incroyable donc je pense qu'on doit être dans les trois quatre heures si on est honnête petit bémol sur l'écran qui même si plutôt de bonne qualité avec un bon éclairage il n'est qu'en 60 hertz bon certains vont être habitués par ça d'autres non mais on a quand même un très bon écran 60 hertz c'est le minimum pour jouer on peut quand même prendre du plaisir sur des trucs là avec cet ordinateur ensuite on va attaquer avec les processeurs ici lui de chez md le 5900 x qui est à 432 euros 49 ce qui est un bon prix pour un processeur qui fera tout ce que vous voulez exactement tout ce que vous voulez il n'y a pas de problème c'est un douce que 24 heures avec pas ici vous avez les fréquences très bon processeur qui peut aussi chauffer donc prévoyez avoir bon refroidissement avec les petits ventillards qui sont fournis de base chez amd ne suffira pas donc là de toute façon il n'y en a pas donc prévoyez quand même quelque chose qui pourra suffisamment refroidir processeur pour ne pas s'être bridé en tout cas un très bon processeur pour la productivité et du jeu vidéo il n'y a pas de problème ensuite on va aller encore plus loin pour ceux qui veulent encore plus de performances on a le ryzen 9 5950 x qui est un 16 coeurs 30 de trade ici du coup à 610 euros alors c'est très cher mais pour le prix auquel il est aujourd'hui franchement si on compare à sa sortie on a quand même une belle baisse de prix et on a un processeur qui est toujours au top en jeu vidéo en productivité mais franchement si vous voulez faire que du jeu vidéo pensez plutôt à prendre le 5900 x qui sera tout aussi efficace mais du coup moins énergivore et moins cher lui va vraiment cibler des personnes qui veut soit faire du gros stream en jouant soit avoir un max de productivité genre montage vidéo 3d ou autre et tout en même temps se faire plaisir en jouant des jeux vidéo chez intel nous avons le 12900 kf donc ici on a un processeur qui est à un prix très alléchant mais qui va du coup équilibré la balance avec le prix des cartes mères et surtout si on veut la ddr5 mais ce processeur vous propose du coup d'avoir une structure entièrement ddr5 donc next gen future proof et un processeur qui est extrêmement puissant on a huit coeurs aux performances et huit coeurs basse performance avec un total de 24 reads c'est un très bon processeur si on compare du coup à son homologue qui est le 5950 x voilà donc du coup on si on compare ça sur signes et benches et benches qui est du coup le benchmark référence pour savoir ce que vous réellement votre processeur en brut ça vous permet du coup calculer du coup d'image en 3d mais ça va utiliser votre process à fond et du coup ça va calculer enfin vous donner un aperçu de la puissance brute de votre processeur en tout cas ça va pas forcément influer sur performance in game mais en général ça va de pair plus votre processeur sera bon dans une bench plus il ya de chances qu'ils soient bons aussi en jeu et si on voit qu'en monocœur sur le cinébench r23 on a l'âme des ryzen 9 5950 x qui a 18% de performance en monocœur et ça c'est quand même pas rien et si du coup en multi corps on a le 5950 x qui est un poil au dessus mais forcément en jeu ça va pas forcément dire que le 5950 x sera en dessus au dessus aussi un gros processeur pour jouer et aussi pour notre productivité tout comme le 5950 x elle aussi c'est un processeur qui va chauffer donc prévoyez quand même de quoi leur faut dire correctement pour ne pas avoir du throttle stop on va passer ici avec les cartes graphiques avec une radeon eric 6500 xt de chez amd du coup ici c'est une carte graphique entrée de gamme donc qui ne fera pas tourner tous vos triple a à pleine balle c'est sûr et vous permettra quand même de jouer dans des conditions acceptables à des jeux plutôt gourmands si vous bien sûr baisser un peu les settings au niveau des graphismes mais en temps en temps pour quelqu'un qui n'a pas forcément de budget ou qui préfère attendre peut-être une prochaine génération mais qui a besoin d'une garde à fait quand même pour jouer en attendant ça peut amplement faire le taf à 230 euros on a quand même une carte graphique qui du coup vous permet de jouer au jeu du moment dans des conditions acceptables et ça je pense que c'est plutôt sympa ici on va voir du coup la carte graphique rtx 3060 de chez nvidia du coup modèle asus petit modèle plutôt mignon moi j'aime bien en tout cas il me fait plaisir asus qui du coup de m'a plutôt sympa reconnu dans le domaine donc 500 euros je le site et pc complètement thèse donc il ya peut-être des petits frais de port puisque ce n'est pas forcément en france un prix qui en fonction des prix des cartes qui qu'aujourd'hui est acceptable et même plutôt sympa c'est une garantie qui vous permettra de jouer à tous vos jeux du moment dans de bonnes conditions il n'y a pas de problème avec une petite backplate un petit modèle qui prendra pas non plus trop de place mais qui ne chauffera pas forcément non plus dans votre boîtier donc ça si vous avez un petit boîtier que vous voulez un petit peu de performance quand même c'est une très bonne carte graphique on va remonter un petit peu en game et aussi en style avec la carte graphique de chez zotac édition white très très belle la rtx 3060 ti amp white édition donc du coup on a une carte graphique ici qui est un peu moins de verra mais plus de performance dans les jeux vidéo ça c'est sûr et je comprendrais jamais pourquoi les verra sont organisés comme ça sur cette génération c'est un scandale tous vos jeux vous pouvez lancer le jeu sans vous préoccuper des settings il tournera tranquillement on monte encore en gamme ici avec la rtx 3070 ti 800 euros voilà on va arrondir c'est 800 euros on a ici une carte graphique qui est vraiment très puissante qui fera tourner l'appareil tous les jeux que vous voulez il n'y a pas de problème une carte graphique aussi qui peut être très bien pour ceux qui sont orientés 3d la modèle de chasse du tube donc très bon modèle avec une bonne plate on s'est bien froid et que c'était extra on monte encore en gamme et cette fois-ci chez rmd avec la radeon rx 6900 xt on a 16 giga de vermes ici donc vraiment très très bon ça c'est pour les jeux c'est futur prof ya pas de problème 1300 euros ça reste cher mais franchement ici on aurait l'équivalent du coup d'une rtx 3080 ti trop 90 suivant les jeux à mes 300 euros on a aucune artiste 3090 en ce moment on commence à voir des acteurs 3080 ti toujours sur un modèle de chez asus donc bon refroidissement bonne performance il n'y a pas de problème on continue avec les cartes graphiques haut de gamme et si on a la rtx 3080 12 giga donc c'est pas la version 10 giga sont 12 giga donc plus de vermes un peu plus de puissance sur le capot normalement parce qu'il ya plus de kakuda etc etc donc c'est le dernier modèle de cartes graphiques rtx 3080 qui est sorti donc ici on a un modèle de chez kfa 2 et on a un petit bonus jusqu'au 31 mars 2022 on a un code qui s'appelle jeu bricole qui est disponible jusqu'au 31 du coup qui vous offre 6% sur tous les composants et ce du coup même sur les cartes graphiques ce qui fait que du coup on a une carte graphique ici qui au lieu de revenir au mille de 1187 euros qui nous revient à 1115 euros et quelques centimes donc ici du coup à 1115 euros c'est une carte graphique qui va se rapprocher la 3080 et est donc toujours en dessous mais vraiment on a des performances incroyables dans les jeux dans la productivité dans l'endroit etc la paresse une carte graphique vous lancez votre jeu vous n'a rien à foutre des settings façon vous aurez faux fps de présent modèle de kfa 2 c'est pas forcément le mieux moi en tout cas j'ai une très bonne expérience avec cette marque la première carte graphique c'était une de chez eux que j'avais payé vraiment très peu cher l'époque et qui n'avait aucun problème d'enfroidissement qui faisait aucun bruit qui était performante et même en étant au dessus de la moyenne donc vraiment très bonne marque pour moi et très bonne carte graphique on continue toujours sur le site shophardware.fr et avec une rtx cette fois ci 3080 et donc même vram plus de patates sur le capot on a ici du coup toujours modèle de chez kfa 2 donc pour moi c'est un modèle qui est stiquement et ok pas transcendant mais qui fera toujours le taf donc pour ceux qui ne veulent pas forcément votre carte avec esthétique à 100% bon voilà pourquoi pas ici pareil on a mis 385 euros ce qui en soit déjà un prix qui est plutôt sympa en vue de la situation actuelle évidemment puisque le de toute façon le prix msrp de la 380 ii de 1200 euros donc on est du coup ici à 185 euros au dessus et ce n'est pas une fondeur d'édition et du coup si on applique le code on bat 1302 euros donc pour 1300 euros donc 100 euros de plus que le prix de base de cette carte vous avez une rtx 3080 et et là toujours je rappelle en situation de crise même si ça commence à revenir à la normale là je trouve que le prix vraiment très très bon voire un pas table depuis depuis la sortie de ces cartes donc franchement si vous avez besoin d'une 380 ii à moindre coût je vous conseille d'y aller le site est fiable si je crois que ça fait partie de la filiale et dlc et on finir avec le processeur de chine tel était le corps i7 12700 qui est du coup là aussi un très très bon procès sur pour le gaming pour la productivité vraiment professeur qui fera tout ce que vous lui demandez de refaire on a ici huit coeurs haute performance et quatre coeurs basse performance avec un total de 20 trade ici c'est le processeur qui va être en concurrence avec le 5200 x de chez md qui est lui du coup plus cher de environ 80 100 euros si on vous le prenez et ici à 358 euros on a vraiment processeur qui est vraiment très très bon en termes rapport qualité prix puis en même en performance donc c'est un procédure aussi qui va chauffer donc préparer aussi là aussi de quoi le refroidir convenablement pour éviter le throttle stop il est pareil pour la dtr5 donc voilà vous pourrez vous faire une configuration qui sera une future proof et on va finir ici sur une offre qui n'est pas forcément une offre mais plutôt une découverte ici on est sur le site de beacon donc du coup pour le beacon x c'est le beacon mix great donc ce sont des tables de mixage plus abordables que ce qu'on peut avoir avec l'axé en même lago que c'est la mini ici on a une table de mixage qui est la version mix qui la standard qui va être branché en usb c'est directement sur ordinateur et qui va vous permettre du coup de contrôler quatre canaux voix non je pense juste quatre canaux audio ce présent sur ton ordinateur donc ça c'est vraiment très bien à une bonne alternative pour tous ceux qui n'ont pas forcément envie de créer du contenu sur twitch youtube etc qui veut pas forcément voir un micro sur l'ordinateur mais qui veulent quand même contrôler correctement et efficacement les différentes sorties sont présentes sur l'ordinateur même s'il écoute spotify en même temps il regarde une vidéo mais il peut mettre un peu moins fort spotify et quand même continue de regarder sa vidéo sans passer par du coup le gestionnaire de son windows qui est un peu catastrophique puisqu'il est vraiment chronophage pour pas grand chose ici on a son alternative en version créateur du coup qui va permettre aux créateurs qui ont un microphone du coup de pouvoir gérer ce microphone et gérer jusqu'à il me semble 12 canaux audio puisqu'avec petite touche ici présente ici présente on va pouvoir du coup faire défiler des pages sur lesquelles du coup on va avoir quatre canaux audio différents qui vont très attirer à chaque fois aux molettes si présente là et du coup je me semble qu'on peut avoir douze ou même beaucoup plus de canaux audio différents et ça c'est vraiment très très grosse force puisque du coup quand on commence à pas mal de sources audio etc ça peut un peu galère et du coup là vraiment on est en quelque chose de très très bon et vous pouvez attribuer absolument n'importe quoi dessus vous pouvez attribuer une page google sur ça lui dire sur cette page google mais du coup le son de cette page google sur ça et ça c'est vraiment très très fort ici du coup la version créateur va vous permettre du coup aussi de contrôler votre microphone en tout cas un microphone ici on va voir des boutons mute pour couper du coup le son des la force de cette abarille là en tout cas ça va être pour tous ceux qui ont des microphones en usb et qui ne veulent pas forcément investir dans du matos en xlr puisque peut-être ils ont peur peut-être c'est trop cher la gauche et l'air etc ici on a un appareil qui à 200 euros l'équivalent de la mini vous permettra du coup d'avoir un très très bon contrôle sur tous vos canaux audio et le contrôle aussi sur vos microphones usb donc ça c'est vraiment une très grosse force pendant très longtemps j'ai hésité moi à passer en xlr et pour tous ceux qui étaient dans ce même cas qui ont un très bon micro usb qui ne veut pas se séparer et ben voilà la réponse de chez beacon je trouve que c'est un très bon appareil qui le prix n'est pas forcément déconnant et en plus de ça existe deux colorés dont blanc et noir vraiment que demande le peuple vous avez aussi des packs qui sont avec les microphones de chez eux qui sont des microphones rgb et avec un logiciel qui est vraiment très très complet vraiment il n'y a pas grand chose à dire dessus vraiment si vous cherchez quelque chose dans ce genre je vous conseille d'aller voir ça c'est vraiment très prometteur moi personnellement j'aurais pas acheté la nexus avec le microphone etc je pense que j'aurais craqué pour ça vraiment le fait vraiment d'avoir autant de canaux qu'on veut en faisant des filipages c'est vraiment un truc de ouf bien sûr il faut en avoir l'utilité et bien ça c'est tout pour du coup les offres de cette semaine de cet épisode 1 j'espère qu'il n'en aura d'autres en tout cas moi je vais essayer de faire moins un épisode de mon plan par semaine pour du coup vous donner le max de mon plan qui va y avoir dans une semaine à vous de me dire aussi si ça vous plaît en lâchant du coup du coup un max de vue on repartage la vidéo si jamais voilà à l'ancienne si vous avez mis la vidéo vous pouvez lâcher un petit like aussi ça fait toujours plaisir à vous abonner on augmente très 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 peu rapidement mais on augmente quand même sur la chaîne ça c'est toujours mon plaisir parce que je ne suis pas très actif non plus voilà moi en tout cas j'adore vraiment tout ce qui recherche de bons plans sur de l'high tech et du coup si vous si vous êtes intéressés on peut faire en sorte que cette série se développe et marche effectivement c'est pas un concept innovant puisque d'autres personnes le font mais chacun à sa conception de ce qui est un bon plan et aussi chacun à ses propres trouvailles voilà j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé peut-être à trouver pour vous ou pour un proche ou pour quelqu'un que vous connaissez un composant qui a un prix vraiment cool comme les cartes graphiques qui sont de plus en plus basse et qui reviennent du coup au prix d'origine ça ça fait plaisir c'est tout pour moi c'était production je souhaite une bonne soirée bonne journée et à plus pour une prochaine vidéo allez salut 1